Le croissant rouge palestinien affirme que les forces israéliennes ont assiégé deux autres hôpitaux de Gaza. L'élection présidentielle sénégalaise de 2024 a démarré dans l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Exposition symphonie de la coexistence, invitation à l'archiment états-Unis sud-est, a ouvert ses portes dans le Sud-Juan. A la lune de cette édition, les autorités russes ont annoncé que le bilan de l'attaque terroriste perpétrée vendredi dans une salle de concert de la banlieue de Moscou s'élevait à 137 morts. Le pays a mis les drapeaux en berne et a observé une journée de deuil nationale dimanche. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier commis en Russie au cours des deux dernières décennies. Un tribunal moscovite a décidé de placer les quatre suspects en détention provisoire pour deux mois, alors que l'enquête se poursuit pour déterminer qui est à l'origine de l'attentat. L'Ukraine a lié à plusieurs reprises toute implication. Une foule ininterrompue de personnes se dirige vers la salle de concert caucus dans la ville de Krasnogorsk, située dans la banlieue de Moscou. Une montagne de fleurs s'entasse à proximité du bâtiment incendié. Il fait froid et pleut ici devant le centre caucus, mais malgré ces conditions, les gens continuent de venir pour montrer leur soutien aux victimes de ce qui est le pire attentat terroriste en Russie depuis deux décennies. Jeunes, vieux, russes et non-russes, tous viennent ici avec leurs propres pensées et leurs sentiments accablants. C'est un nouveau test de la force de la Russie, mais je crois qu'ils ne nous ont pas brisés et qu'ils ne nous briseront pas. Mais l'heure X est arrivée. Nous devons réfléchir à qui nous sommes, à ce que nous défendons et quelles sont nos priorités. Le sentiment est terrible, bien sûr. J'étais à Donetsk et à Lugansk, quand tout d'un coup, cela s'est passé ici. Il est clair qu'il y a une guerre là-bas, c'est donc une horreur. Mais quand tout arrive ici à des gens qui ne sont impliqués d'aucune manière, cela ne m'inspire bien sûr que de l'horreur et de l'indignation. Parmi les personnes venues se recueillir, Chen Yiming, originaire de la province chinoise du Hunan. Il se trouvait dans l'air de restauration Crocus lorsque la fusillade a éclaté et affirme qu'il s'agit de l'expérience la plus traumatisante de sa vie. Je me sens très triste et en même temps très chanceux qu'en fait je... Je me suis trouvé dans cette horrible situation. Cependant, mais je n'ai pas eu d'accident et j'ai eu de la chance pour moi et pour ma famille. C'est comme cela que je me sens actuellement. Les autorités ont dans le même temps diffusé des images de la capture de quatre suspects dans la région proche de la ville de Bryansk. Elles affirment que les suspects tentaient de s'échapper vers l'Ukraine et que les forces spéciales qui les ont arrêtées n'ont apparemment fait preuve d'aucune pitié. Le président russe Vladimir Poutine, dans son discours à la Nation de samedi, a également déclaré qu'il n'y aurait aucune pitié pour ceux qui ont non seulement commis ce crime, mais qui l'ont également ordonné. Un survivant de l'attaque de vendredi raconte les moments où des hommes armés ont pris d'assaut la salle de concert. Ma femme et moi sommes allés aux toilettes. Quand j'en suis sorti, l'attaque avait déjà eu lieu. Des coups de feu ont retenti. Les gens ont couru vers la salle de concert. Des coups de feu ont également été tirés en bas, dans le hall. J'ai suivi les gens jusqu'à la salle de concert pour voir ce qui se passait. Les terroristes sont entrés dans la salle et ont commencé à tirer sur les gens. Ils ont tiré sur tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Ils ont tiré sur tout le monde, sans avertissement. Beaucoup de gens ont essayé de s'échapper. Certains ont essayé de monter sur le toit, d'autres ont essayé de se cacher dans le sous-sol. D'autres se sont cachés derrière les murs ou sont restés dans la salle de concert. Nous sommes descendus au premier étage et avons ouvert la porte avec précaution. Nous avons vu un homme allongé. Il avait reçu une balle dans la tête et ne donnait aucun signe de vie. Nous avons inspecté la salle et n'avons trouvé aucun terroriste. Nous avons pensé que c'était le bon moment pour courir vers la sortie principale. Nous avons couru et nous étions suivis par les personnes qui descendaient par la sortie de l'étage. Et c'est ainsi que nous nous sommes tous échappés. Ce fut une grande tragédie. Nous présentons nos plus sincères condoléances à toutes les familles des victimes de ce terrible attentat. Pour nous, c'est le traumatisme d'une vie. Un député de la Douma d'Etat affirme que la Russie ne se laissera pas intimider à la suite de l'attentat de vendredi, le qualifiant de tragédie pour l'ensemble du pays. C'est une tragédie pour tout le monde, une tragédie pour le pays tout entier. Les condoléances affluent du monde entier, de Chine aussi. Le pays tout entier, de l'océan Pacifique à la mer Baltique, exprime ses condoléances. De tels événements nous unissent. Et comme l'a dit le président Vladimir Poutine, nous devons tous être ensemble. Ceux qui ont organisé cet acte terroriste ne voulaient pas seulement nous intimider. Il est impossible d'intimider le peuple russe. Les assaillants ont utilisé les tajiks comme une arme. A l'évidence, l'objectif était de créer un conflit inter-ethnique en Russie. Le croissant rouge palestinien affirme que les forces israéliennes ont assiégé deux autres hôpitaux de Gaza. Cette communication intervient à la suite de la déclaration d'Israël assurant avoir capturé 480 combattants présumés du Hamas lors d'un raid en cours sur l'hôpital Al-Shifa, le principal hôpital de l'enclave. Selon Israël, les hôpitaux sont utilisés par le Hamas comme base. Une accusation démentie par le Hamas et le personnel médical. Par ailleurs, la crise humanitaire déjà catastrophique à Gaza a été aggravée par l'interdiction par Israël des convois alimentaires de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. L'élection présidentielle sénégalaise de 2024 a démarré dans l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Environ 7,3 millions d'électeurs sont appelés à voter pour élire leur cinquième président. Une élection inédite car pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, le chef de l'État sortant n'est pas candidat. Les 19 personnes sont en compétition pour le succéder. Un nombre de candidats qui bat le record dans le pays. Un reportage de Mamadou Diya et Léyebé. Aïda. Les Sénégalais se rendent aux urnes ce 24 mars 2024 pour élire leur cinquième président de la République. Au total, 19 candidats sont en lice pour le fauteuil de président de la République. Là où nous sommes, à Ouakam, un carquet de Dakar, les électeurs commencent déjà à envahir les bureaux de vote. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8h, les fils ne font que s'allonger. A l'école Mamadou Diya de Ouakam, les électeurs sont déjà en queue pour accomplir leur devoir civique. Cette jeune dame, enfant sur le dos, vient de voter. Elle appelle tous à l'accomplissement du devoir citoyen. Bon, pas non seulement les jeunes, mais tout le monde doit aller voter pour élire le prochain président de la République du Sénégal. C'est très important, oui. C'est tout ça, surtout les jeunes aussi. Surtout les jeunes, tout le monde doit se mobiliser pour aller voter à chaque voix contre. Le troisième âge et les personnes vivant avec un handicap ne sont pas en reste. Notre interlocuteur a l'habitude de voter depuis les années 80. J'ai commencé à voter depuis le temps du président Abdou Diouf. Je n'ai jamais raté une élection. Tout le monde doit voter tranquillement, faire son choix et rentrer chez lui. Un scrutin pour élire le cinquième président sénégalais après Léopold Senar-Senghor, Abdou Diouf, Abdoulayeouad et Makissal Mamadou Aliouja. Candidat vient de voter, il se dit confiant et appelle à la sérénité. J'appelle tous les Sénégalais à sortir massivement et à voter parce que c'est important. Notre pays est dans un tournant important de son histoire. Nous avons tous la responsabilité de sortir, de venir voter et surtout d'exprimer un peu ce que nous voulons comme choix pour le futur leader de notre pays. Et certainement, les Sénégalais nous feront confiance. A 110 kilomètres de Dakar, Tchadjaï, Pape Djibril Fahl, 38 ans et le plus jeune candidat de cette élection, a voté. Remercier le peuple sénégalais qui s'est mobilisé aujourd'hui, dès les premières heures, pour effectuer cet acte qui est extrêmement important. Parce que tout simplement conscient des enjeux que le Sénégal est en train d'amorcer aujourd'hui, un virage extrêmement dangereux. Et qu'il faille aujourd'hui ne pas faire d'erreur sur le choix. Et c'est ça qui nous réconforte quand on a vu ce qui s'est dégagé très tôt le matin comme maturité et conscience par rapport à ce qu'on a noté comme affluence. Des grands efforts sont déployés pour garantir l'authenticité des résultats des votes. En dehors des 2400 observateurs nationaux et internationaux qui surveillent le déroulement du scrutin, chaque candidat a ses mandataires envoyés dans les bureaux de vote pour prévenir les irrégularités. Ces élections sont très ouvertes et je pense que les Sénégalais aspirent largement au changement. Ma mission en tant que mandataire c'est de travailler à préserver les intérêts, n'est-ce pas, de mon candidat. A ce que les gens votent normalement, à ce que les gens respectent les règles du jeu. Au bout de plus d'un mois d'agitation et de troubles suite au report de l'élection initialement prévue le 25 février, l'organisation de ce scrutin doit sortir du pays de la crise politique. Les résultats de ce premier tour doivent être connus dans la semaine. Les premiers résultats de dépouillement sortis de dimanche soir heure locale affichent des tendances favorables à Bassiroudia Omeye Fayyé, candidat de l'opposition. Et le dimanche 24 mars marque le 25e anniversaire des bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie. En 1999, les forces de l'OTAN, dirigées par les Etats-Unis, ont mené des frappes aériennes continues pendant 78 jours. Plus de 8000 civils ont été tués ou blessés et près d'un million d'autres ont été déplacés. Des bombes à fragmentation et des bombes à uranium appauvries interdites par les conventions internationales ont été utilisées. La Serbie a organisé un événement en souvenir des victimes de l'agression. La Serbie est l'un des six Etats issus de la dissolution de la Yougoslavie après 1992. Le président Aleksandar Vouti s'est déclaré que la Serbie ne renoncera jamais à sa province du Kosovo-Métoïdjan et qu'elle ne rejoindrait jamais l'OTAN. L'OTAN pense qu'elle y est parvenue. Cela fait 25 ans et nous restons déterminés. Nous refusons toujours de consentir au démembrement de la Serbie. Simone Harris est sur le point de devenir le nouveau Premier ministre de l'Irlande après que le parti au pouvoir Fine Gael l'a nommé dimanche à sa tête. Monsieur Harris va remplacer Léo Varadkar. Mercredi dernier, Monsieur Varadkar a lancé sa démission, à la fois pour des raisons personnelles et politiques. Monsieur Harris s'est engagé à aider les petites entreprises à se concentrer sur l'ordre public et à s'attaquer aux problèmes de l'immigration. Il a été ministre de la formation continue et de l'enseignement supérieur. Âgé de 37 ans, il deviendra le plus jeune Premier ministre d'Irlande en avril quand le Parlement reprendra son activité après les vacances de Pâques. Monsieur Harris dirigera le gouvernement de coalition à Dublin aux côtés du Fiannafield et du parti des Verts. Le Premier ministre Sri Lankais Dinesh Gunawar Dena est arrivé ce lundi à Beijing pour une visite officielle de six jours en Chine. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le président chinois Xi Jinping rencontrera Monsieur Gunawar Dena et le Premier ministre Li Qian s'entretiendra avec lui. Les dirigeants échangeront leur point de vue afin de renforcer l'amitié et la coopération traditionnelle entre la Chine et le Sri Lankain. Ils aborderont également des questions internationales et régionales d'intérêt commun. La Chine et le Sri Lanka entretiennent des relations diplomatiques depuis plus d'une soixantaine d'années. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Li Qian, a déclaré que la Chine était prête à travailler avec le Sri Lanka pour promouvoir conjointement une coopération de haute qualité dans le cadre de la ceinture et la route et à faire avancer de nouveaux progrès dans le développement du partenariat stratégique de coopération entre les deux pays. Le forum de Boao pour l'Asie 2024 débute demain. Boao est une ville de Tchonghai située dans l'île province de Hainan, dans le sud de la Chine. Les invités du forum qui se déroulent à Boao depuis 2001 découvriront la zone de démonstration de Boao dont les émissions de carbone sont proches de zéro qui a été certifiée par des experts locaux et internationaux. Après deux ans de préparation, les 18 projets d'ingénierie répartis dans huit catégories de la zone de démonstration d'émissions quasi nulles de carbone de Boao ont été menées à bien. La zone de démonstration est désormais en mesure de produire environ 32 millions de kWh d'énergie verte tout au long de l'année, ce qui permettra de répondre aux besoins de tous les sites de la conférence annuelle du forum de Boao pour l'Asie. Après vérification par des experts et des institutions nationaux et étrangers, la zone de démonstration a obtenu la certification zone d'opération zéro carbone et elle a également été certifiée par les principaux ministères chinois. Nous construisons des communautés, des parcs industriels et des projets de démonstration à faible émission de carbone en fonction des conditions locales. Nous nous efforçons de créer un modèle à Hainan en présentant au monde entier des technologies, des produits, des matériaux, des opérations et des méthodes de gestion à teneur en carbone presque nulles afin d'accroître l'influence de la Chine dans la lutte contre le changement climatique. En visant des normes internationales de premier ordre, nous avons accéléré l'exploration des méthodes d'aménagement du territoire à faible émission de carbone, équilibré le développement à faible émission dans les zones urbaines et rurales et amélioré l'exploitation à faible émission des infrastructures, l'utilisation des ressources de déchets et d'autres travaux. La zone de démonstration peut produire environ 32 millions de kilowattheures d'énergie propre tout au long de l'année et devrait réserver environ 7 720 tonnes de carbone négatif chaque année. A l'heure actuelle, tous les sites de la conférence annuelle de la FBA peuvent être alimentés à 100% en énergie propre. La zone de démonstration a permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 12 000 tonnes par an en 2019 à 470 tonnes par an actuellement. Les émissions de dioxyde de carbone provenant de la consommation d'énergie dans les bâtiments et les infrastructures municipales sont également passées de 11 000 tonnes par an à près de zéro. Le lauréat français du prix Nobel de physique, le professeur Gérard Mourou, était en visite dans la capitale chinoise pour découvrir le système de projet de coopération avec l'université de Beijing dans le domaine du laser, au centre d'innovation en accélération laser de Beijing. En cette année du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, Cette collaboration a non seulement permis de nouvelles avancées dans les domaines de la santé, de l'énergie et des sources lumineuses avancées, mais elle a également mis en avant les échanges en matière de coopération scientifique et éducative sino-française, comme nous pouvons le voir dans cet entretien entre le professeur Mourou et notre présentatrice, Sue Chien. En 2018, le prix Nobel de physique a été décerné au scientifique français Gérard Mourou pour sa contribution à la méthode de génération d'imbulsions optiques ultra-courtes à haute densité. Avec le développement de la technologie des lasers ultra-courts et ultra-buissants, l'avenir offre des perspectives d'application très larges dans des domaines tels que l'irradiation des tumeurs et la radiothérapie immunologique. En 2019, le projet du Centre d'innovation en accélération laser de Beijing a été sélectionné comme l'un des projets phares de la Cité scientifique de Ruejo, visant à créer une plateforme d'innovation en accélération au laser de pointe au niveau international. Récemment, le professeur Mourou a visité le Centre scientifique de Ruejo pour promouvoir la recherche sur des problèmes scientifiques de pointe tels que l'immunothérapie en radiothérapie en collaboration avec la Chine. Vous avez visité le Centre scientifique de Ruejo, apportant une collaboration avec la Chine pour promouvoir la recherche sur l'immunothérapie en radiothérapie. Donc, quelles avancées cette collaboration apporte-t-elle dans le domaine des lasers ? Oui, ce sont une application supplémentaire des lasers, très grande application. Bien sûr, puisqu'il s'agit de sauver la vie humaine. Si on peut guérir le cancer, c'est quelque chose d'absolument énorme. Dans l'immunothérapie en particulier, il y a d'autres applications, notamment pour l'énergie. On sait très bien qu'on a ce problème de l'énergie qu'il faut résoudre, et le problème de l'abondance, mais aussi le problème des déchets, les déchets radioactifs qui, souvent, sont associés à l'énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire, quand même, c'est certainement celle qui est la plus importante, qui sera la plus importante dans notre futur. Et comment évaluez-vous le domaine des lasers en Chine aujourd'hui, ainsi que son environnement général de développement de la recherche scientifique et technologique ? Elle est excellente, elle est excellente. Et la Chine est vraiment un membre très actif de ce qui se passe dans le monde. En Chine, les gens sont très dynamiques, très 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 dynamiques. Et non seulement les chercheurs, mais aussi l'administration. L'administration qui accompagne la recherche, elle est vraiment exceptionnelle. Un environnement de recherche ouvert et progressiste est une condition importante pour attirer plus de chercheurs de renommée internationale en Chine pour des échanges de recherche et des découvertes scientifiques majeures dans des domaines de pointe. Le professeur Moreau a procédé à des recherches en collaboration avec plusieurs institutions de recherche chinoises, telles que l'Académie chinoise des sciences et l'Université de Beijing. Il a activement incité à la coopération entre les organisations internationales pertinentes et des scientifiques chinois. Il a d'autre part formé plus de 30 chercheurs et d'étudiants chinois. Récemment, Gérard Moreau a donné une conférence à l'Université de Beijing. Votre échange avec la Chine remonte à longtemps. En 2008, vous avez obtenu le titre de professeur titulaire de la chaire Einstein de l'Académie des sciences de Chine. Et depuis lors, vous avez également mené des collaborations de recherche avec Shanghai et cette fois avec l'Université de Beijing. Donc, en fonction de votre expérience de collaboration avec la Chine au fil des ans, comment percevez-vous le potentiel et l'importance de la collaboration chino-française dans le domaine de recherche scientifique ? Moi, je trouve qu'elle est très importante et il faut que nous y attachions énormément d'importance aussi à veiller à ce qu'on ait une bonne recherche, je crois, qui puisse se faire entre les deux pays. On aimerait aussi connaître votre avis, comment comprenez-vous la science et surtout la relation entre la science et l'humanité ? C'est fondamental. La science est là pour aider l'humanité. Par exemple, on sait bien que le problème de l'énergie, ce problème va être... il faut qu'il soit résolu. Mais il sera résolu par la science et l'engineering. La science et la civilisation vont ensemble. L'exposition Symphonie de la coexistence, invitation à l'art chinoise d'Asie du Sud-Est a ouvert ses portes au musée d'art de l'Institut des Beaux-Arts du Sichuan. Cette exposition réunit 41 artistes originaires de 5 pays différents et présente plus d'une centaine d'oeuvres d'art. Reportage. L'exposition couvre un large éventail de formes artistiques dont la peinture, la sculpture, la vidéo, l'installation et bien d'autres dans le but de transmettre la richesse apportée par la régionalité, l'individualité et les différences culturelles dans un contexte de mondialisation. Nous entendons beaucoup parler d'intention, de patrimoine culturel immatériel. Nous parlons de design artistique, de formes, d'échanges de patrimoine. Mais en termes d'art contemporain, je pense qu'il s'agit d'un événement majeur. Il nous faut étudier les débuts de l'art moderne en Chine en comparaison avec l'art moderne en Asie du Sud-Est. En Asie, nous avons de nombreuses institutions comme le musée d'art de Fukuoka, la Galerie Nationale, le musée d'art de Singapour. Certaines de ces institutions ont déjà fait des études. Mais en ce qui concerne la Chine, on ne voit que quelques expositions, mais pas vraiment la recherche, la théorie, le discours qui étudie en profondeur l'art contemporain en relation avec l'art chinois. Monsieur Apinan a recommandé la sculpture Bodhisattva de sucre créée par l'artiste thaïlandais Sakharin Kruang à partir de sucre. Le Bodhisattva de sucre d'une blancheur de jade est installé sur une table en bois dressant le portrait instantané d'un objet extrêmement précieux mais aussi fragile, incapable de servir de protection. Cette exposition comprend des œuvres d'artistes remarquables et émergents de pays tels que l'Indonésie, la Thaïlande et les Philippines avec un accent plus marqué sur la réalité. Je viens de voir une œuvre d'un artiste thaïlandais en bas de chez moi et le sentiment qu'elle m'a donné était assez imaginatif et fantastique. Il y a tellement d'éléments différents combinés ensemble. C'est peut-être ce qu'est l'art, n'est-ce pas ? Ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est de l'art. Le thème de l'exposition est riche et varié. Les présentations artistiques de plâtre, de verre et d'acier, d'acrylique sur tissu, de matériaux complets et de vidéos recyclées attirent l'attention. C'est plein de plaisir enfantin, cette façon de jouer avec ces sortes de boules océaniques pour les enfants. Vous pouvez écrire vos souhaits sur les boules océaniques, ce qui est un peu comme jeter des pièces de monnaie dans un puits en faisant un vœu. Il s'agit d'une œuvre assez impressionnante dans cette exposition. 2024 marque l'année des échanges entre les peuples chinaséans. Cette exposition est une tentative et un dialogue dans la coopération culturelle, l'échange et l'apprentissage mutuel entre la Chine et l'Asie du Sud-Est dans ce contexte. C'est une excellente occasion de renforcer la compréhension culturelle et les liens d'amitié. Cette exposition est donc vraiment différente de ce que l'on appelle l'exposition misérale habituelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plan très large et important, les dates derrière ce programme. Dans ma précédente interview, j'ai mentionné que de toute façon, les pays d'Asie du Sud-Est sont tous déjà liés à la culture chinoise. Pourquoi ? Parce que les racines viennent de Chine. La Chine a des racines culturelles très profondes et très anciennes. Elles sont plus anciennes que les racines criptiennes occidentales, soit plus de 2000 ans. Nous ne pouvons pas l'oublier. C'est le début d'une des cultures les plus fortes du monde. Nous espérons donc qu'il y aura à nouveau un lien plus profond entre la Chine et les autres pays. Cela existe déjà. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal. Merci d'avoir regardé cette édition. Le meilleur de l'actualité à bout de clic, un regard unique sur la Chine et l'Afrique, une fenêtre ouverte sur le monde. Commentaires et décryptage des sujets d'actualité brûlants. Les analyses fouillées et détaillées pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Les informations claires et concises. Des analyses économiques de qualité qui suivent au plus près les changements de notre planète. Un professionnalisme à doutes épreuves. Un tour complet et multidimensionnel de l'économie chinoise. CGTN français, ce sont de nombreuses rubriques d'informations. Vision du monde, une qu'en songeant.